Salut les amis ! Aujourd'hui, on va voir un nouvel dessin animé de Batman et c'est Batman contre double face ! Faut que j'arrête de chanter ! Salut les amis ! On va voir Batman contre double face qui est un dessin animé. Vous savez pour tous ceux qui me suivent qu'il y a Warner DC Comics qui sort des dessins animés sur l'univers de Batman, tout leur super héros, qui est beaucoup plus sombre, plus violent, plus adulte que les films qu'on peut voir au cinéma et qui sont complètement décorrélés. Voilà le petit résumé, tout ça, tout ça. Alors déjà, il faut savoir que ce film est basé sur la série télé de Batman de 1966. J'étais pas né, certainement beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés non plus. J'ai vu des extraits de la série. Je n'ai pas vu la série, mais j'ai vu des extraits, donc je sais un petit peu à quoi il ressemble, tout ça et je connais un petit peu les acteurs. Il faut savoir que le film est basé sur cette série et c'est en gros un hommage à cette série. Du coup, on retrouve dans ce film, la voix d'Adam West qui jouait Batman dans la série. Du coup, on le retrouve à doubler Batman et on retrouve aussi tous les anciens acteurs de la série. C'est donc, on va dire, un hommage réussi, mais un film raté. Voilà, je vous dis direct, c'est raté. Donc, pourquoi il est raté ? J'aime pas les costumes. Voilà, ils sont ringards. Ni les voix. Les voix, ils font un peu tapette, ils font pas vraiment bonhomme, pas sérieux. Voilà, t'attends d'un super-héros quand même qui soit comme ça. Et non, pas du tout. Les dessins sont, voilà, c'est très léger, c'est très light, très faible. Normalement, voilà, Batman, il impose par sa stature et tout. Et puis, voilà, il est badass et tout. Là, les dessins font un petit peu, voilà, un peu mou et tout. Pas vraiment super imposant et fort. On retrouve dans le film tous les méchants de l'univers. Oui, oui, de l'univers de Batman. Ouais, il faut que je finisse ça, parce que sinon, l'univers, c'est l'univers le monde. On n'est pas dans la merde. Donc, la plupart, on les retrouve tous. Ce que j'ai kiffé, donc voilà, j'ai kiffé, c'est qu'on a Harley Quinn. On retrouve Harley Quinn, mais avant d'être Harley Quinn. Donc voilà, moi, j'adore Harley Quinn et son histoire. Donc, on la retrouve dans le film. Donc, du coup, on retrouve tous les méchants, même si le principal, c'est double face. Je vais y arriver. Et donc, du coup, on voit la transformation d'Harvey en double face. Et cette transformation est super nulle. Elle est à chier, trop rapide, elle est limite ridicule. Le mec, il est juste arrosé d'un liquide et paf, il devient méchant, il n'y a pas d'histoire. C'est super rapide. Sa transformation doit durer 10 secondes à tout casser. Donc, c'est dommage. À la limite, il aura peut-être fallu dégager tous les autres méchants et vraiment se centrer sur ce méchant-là, double face. Donc, les dialogues sont vieux, ringards. Tout est un hommage à la série, mais vraiment, tout est à l'époque. Les costumes, les paroles, même la Batmobile, les musiques aussi. Tout les blagues sont ringardes et tu les vois venir et puis elles ne font pas rire. C'est sympa, mais ça sort de films d'habitude qui, comme je vous le disais, sont violents et tout. Moi, je ne suis pas habitué à ce style-là. C'est beaucoup trop vieux pour moi, je pense. Donc, il ne faut pas regarder sauf si vous connaissiez et vous avez vu cette série-là de 1986. Mais là, du coup, quand même, c'est intéressant parce que tu te rends compte de l'évolution des scénarios, des dessins et de tout, mais sans plus. Donc, du coup, la note va être catastrophique 1 sur 5. Je déconseille fortement ce film. Je ne sais pas quoi dire. C'est un raté complet. Le film est bien fait, mais il est raté parce que du coup, c'est un style complètement vieux, ancien. C'est un bel hommage, mais le film, il est raté pour des gens, entre guillemets, modernes ou des gens de notre époque. Donc, du coup, par rapport aux autres films, pour moi, il est complètement raté. Donc, dites-moi à vous ce que vous avez pensé en commentaire, les amis. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner surtout pour ne rien rater. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un autre film. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501